Musique Bonsoir et bienvenue à tous. Je me trouve actuellement à Montpellier dans un studio improvisé afin de vous faire part d'une nouvelle surprenante. Celle d'un homme, partie du nid des simples, récoltait les papillons utilisés sur une peste qui a su bâtir un empire grâce à son produit phare, l'éco-bloc. Notre journaliste, Piret Gronniart, se trouve actuellement sur le site de la fondation de l'éco-bloc à Montpellier et a reçu son directeur. Celui-ci a accepté que nous diffusions les images nous permettant de mieux comprendre la naissance de l'éco-bloc. Reportage Là, il s'agit d'un film réalisé par les services sociaux à l'insu de mes parents afin d'apporter une preuve pour donner mon placement ainsi que celui de ma sœur en famille d'accueil. Mon père, à ce moment-là, il devait être en prison. Il y faisait des séjours réguliers pour voir les cambriolages. Ma mère, elle était alcoolique. Quand il n'y avait plus rien à manger à la maison, on faisait les poubelles. C'est comme ça, à force de récupérer du papier, que m'est venue l'idée de fabriquer des éco-blocs. Au début, je les revendais aux commerçants des quartiers, ça me faisait de l'argent de poche. D'accord, et quels sont vos projets autour du papier à récupérer ? Car il se dit que vous auriez démarré. Pierre-Ed, je vous coupe, nous avons un instant au siège au sein de la multinationale forestière Coupetou en direct avec notre journaliste Isidore Troblay, les images de la libération du PDG Jean Coupetou. Je vous avoue que cet enlèvement m'a beaucoup fait réfléchir. J'ai eu l'occasion de parler avec mes ravisseurs qui m'ont fait part des raisons de leur combat. J'arrête les coupes à blanc des forêts. Je me lance désormais dans les éco-blocs. Et comment a eu lieu l'inversement de la rançon des éco-blocs ? Les ravisseurs ont renoncé à leur rançon. Je renonce donc pour ma part à toute poursuite en leur rencontre. Je suis même prêt à les embaucher dans ma nouvelle activité. Merci. S'il vous plaît, il y a la question ! Il y a la question ! Quel est le moment authentissant dans la demande de rançon qui a tenu en haleine toute la France ? Jean Coupetou, critiqué du fait des coupes à blancs dans les forêts réalisées par son entreprise, effectuait un revirement total. Il se met à l'éco-blocs. Solution viable de développement durable. Pour comprendre cette histoire, petit retour en arrière. Tout a commencé avec ces images chocs prises vendredi dernier par une caméra de vidéosurveillance de l'enlèvement de Jean Coupetou dans le parking de l'hôtel Georges V à Paris. Le groupe qui a perpétré cet enlèvement, les brigades-fractions armées vertes, inconnues les Arisopolis, dont on a pu faire quelques portraits robots, soumettent ces revendications de l'entraînement. Décidément, l'éco-blocs n'arrête pas de créer l'événement. Nous sommes en direct avec notre journaliste Raoul Tavi, qui a une nouvelle surprenante à nous faire part. Raoul, vous m'entendez ? Oui Camille ? Je vous entends ? Oui. Oui, donc Chefs Ruchaud, vous avez réalisé une saisie importante. Quelle est-elle et comment vous avez fait ? Eh bien, nous étions patrouilleux, Maison et moi-même, lorsque nous avons été intrigués par un camion immatriculé Bulgarique qui transportait du papier. Venir de si loin pour transporter du papier, cela m'a paru suspect. C'est pour ça que j'ai découvert le pot au rose. Et c'est quoi cette saisie ? Ce sont des éco-blocs contrefaits. Et comment sont contrefaits ? Comment vous pouvez le savoir ? Venez, c'est évident. C'est le vrai éco-bloc. Il est fait de papier récupéré, comme vous pouvez le voir. Et vous avez ici la contrefaçon saisie, qui est faite dans un papier nettement plus léger et qui n'est pas écrit au verso. D'ailleurs, l'éco-bilan est nettement meilleur pour le papier récupéré. Chef, je vous remercie. Mais c'est moi qui vous remercie. On mesure là avec ces deux événements la valeur de l'éco-bloc, celle de monnaie d'échange et en même temps imiter jamais égalé. Attendez, c'est du sort de l'éco-bloc tournale hystérie. Nous commençons à en savoir un peu plus sur les revendications des lycéens du lycée Jules Guette, faisant actuellement le blocus devant le lycée. J'ai en direct avec moi notre journaliste Hector Scholl. Hector ? Notre journaliste se trouve actuellement avec les lycéens. Hector, vous m'entendez ? Oui, je les entends, je les entends parfaitement. Je me trouve en scène la foule actuellement. Avec les manifestants, vous pouvez le voir, les jeunes sont dans le corps. Je cherche les ménages. Ah, nous avons des problèmes ? Nous espérons qu'il ne s'est rien passé de grave. Mesdames et messieurs, nous nous excusons pour l'émission d'aujourd'hui. En effet, on a choisi de privilégier le direct étant donné les événements actuels. Nous rediffuserons le reportage prévu aujourd'hui, la semaine prochaine. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Je vous ai en brought... Je vous ai détaillé. J'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'il est bien. Je vous ai dit que j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'il n'aurait pas... Donc, j'ai l'impression qu'il s'est révé.